Merci beaucoup Sophie. Je rebondis sur les remerciements pour remercier Sophie Stalini et tout le service de coopération de cette invitation. Je suis ravi de participer à cette table ronde et de la modérer. Comme l'a dit Sophie, moi je travaille au service langue française de RFI pour le site internet de ressources pédagogiques RFI Savoir, peut-être que vous le connaissez. Et mon rôle ici, ça va vraiment être de passer la parole à ceux qui sauront parler le mieux de la thématique qui nous intéresse. Donc je vous rappelle, le titre de cette table ronde c'est Motivation, Participation, Émulation des élèves, Comment les entretenir à distance. Et on trouve entre parenthèses des notions non moins importantes, classe inversée, classe hybride, stratégie et évaluation. Pour des élèves acteurs de leurs apprentissages. Alors, je pense qu'on en a pour une semaine à peu près pour parler de toutes ces choses. Donc j'espère que vous êtes prêts. Non, alors non, on va tenir l'heure et demie de table ronde. On va synthétiser tout ce qu'il y a à dire et peut-être que l'année prochaine, on pourra se retrouver pour continuer la réflexion. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de besoins. Petite information technique. Pendant la table ronde, n'hésitez pas à utiliser les boutons que vous trouvez sous le visage des intervenants. Notamment le bouton Q et R, parce que mon interface est en français, mais probablement D et R si votre interface est en italien. Pour poser toutes les questions qui concernent les sujets abordés sur cette table ronde. Et surtout, n'attendez pas la fin de la table ronde pour les poser, afin que les modérateurs des questions aient le temps de les lire, de les synthétiser et de les reporter pour qu'on puisse y répondre. Alors, une autre précision que je voulais apporter, c'est les sujets qu'on ne va pas aborder autour de cette table ronde, puisqu'ils ont été ou seront abordés par d'autres tables rondes. C'est-à-dire la question de l'enseignement précoce du français qui vient d'être traité par la table ronde précédente. Et puis, la question de l'inclusion des exclus de l'enseignement à distance, puisque c'est la dernière table ronde qui se déroulera juste après la nôtre. Donc, peut-être juste pour... J'avais prévu une petite introduction à cette table ronde, puisqu'on le sait, on a tous expérimenté en cette année 2020 un peu étrange. On a expérimenté à marche forcée ce qu'est la vie à distance, que ce soit dans le travail, dans nos vies sociales et bien sûr dans l'enseignement. Et c'est ça qui va nous intéresser. Donc, beaucoup de choses se sont mises en place ou étaient déjà mises en place avec des échecs, des réussites et beaucoup de questionnements. Et donc, pour aborder ces différentes questions, j'ai la chance d'avoir autour de cette table ronde virtuelle quatre spécialistes et personnes de terrain. Donc, Béatrice Haïmi, qui est biologiste et docteure en physiologie générale et en enseignement des sciences. Elle est également chef d'établissement scolaire et elle a étudié les neurosciences dans le domaine de l'éducation pour les exploiter dans le domaine scolaire. Nous avons aussi autour de cette table Cynthia Head, qui est vice-présidente de la FIPF, que je connais bien et que je salue au passage. Elle est aussi doyenne des écoles de formateurs et directrice nationale de la pédagogie et de l'innovation au sein du groupe IGS France, mais aussi professeure de didactique du français, langue étrangère et seconde. Et elle a occupé différents postes à responsabilité éducative. Je ne peux pas tous les citer ici, puisque ça prendrait beaucoup de temps. Bonjour Cynthia. Emilio Florio est avec nous aussi. Il est professeur de philosophie et discours. Je ne sais pas si je le prononce bien. À Magenta, en Lombardie. Et puis enfin, pour refermer cette table ronde, il y a Nicolas Léger qui est avec nous. Il est professeur de philosophie, de lettres modernes et humanités au lycée Victor Hugo de la mission laïque française de Florence. Et il est également collaborateur de la revue Esprit, pour laquelle il vient de publier un article qui s'intitule L'école connectée. Et donc, je ne vais pas parler beaucoup plus longtemps. On va vite rentrer dans le vif du sujet. Et pour aborder cette table ronde autour de quatre axes, on va d'abord parler de la motivation des élèves. On va essayer d'en donner une définition, que ce soit en présence ou à distance. Les relations qui se créent entre les gens et la place du commun dans ces nouvelles façons d'enseigner et d'apprendre. On va donc rappeler évidemment quelles sont les modalités d'enseignement. Et puis, nous terminerons sur un point important. C'est le point de l'évaluation. Et qu'est-ce qui change ou ne change pas ou devrait peut-être changer avec ces modalités ? Alors, tout de suite, pour commencer, autour de cette question de la motivation. Donc, j'aimerais qu'on rappelle, on a vu tous ensemble qu'il était important de rappeler ce qu'était la motivation. Elle est au cœur des défis qui se posent à tous les acteurs de l'éducation. Donc, pour commencer, Béatrice et Jaime, qu'est-ce que la motivation ? Merci. Merci. Merci de cette présentation. Merci aux organisateurs pour cette invitation que j'ai acceptée avec grand plaisir, car les sujets concernant la didactique et l'apprentissage sont une passion pour moi. On m'a présentée comme biologiste, Ph.D. en neurophysiologie, comme dirigeante scolaire, justement parce que je m'occupe dernièrement de neurosciences cognitives, ayant une base scientifique, une formation qui me permet d'approfondir ces sujets avec une certaine compétence. J'essaie donc d'unifier mes deux grandes passions, à savoir les sciences et l'éducation. Et enfin, grâce aux nouveaux sciences de l'éducation, je peux réaliser ce rêve. J'ai été présentée pour vous parler d'attention et de motivation. Et comme je vous le disais, je voudrais le faire à travers une clé de lecture particulière. Celle des neurosciences. Au cours du débat, comme nous le disait le modérateur, nous aurons la possibilité de discuter des stratégies didactico-méthodologiques en mesure de promouvoir un apprentissage qui ne soit pas seulement actif et qui interpelle, mais qui soit également efficace. Je voudrais commencer en partant des bases de l'attention et de la motivation, car il constitue l'étincelle sans laquelle l'esprit ne peut acquérir aucune information. Il est très bien de continuer à discuter de programmes, de stratégies didactiques, de technologies de l'apprentissage, mais à mon avis, il faut tenir compte du fait que tout professionnel de l'éducation devrait connaître également les bases des neurosciences cognitives pour avoir une approche compétente à sa profession et à sa matière. Mon apport, donc, aujourd'hui, qui sera nécessairement bref et synthétique, compte tenu du peu de temps à notre disposition pour des sujets complexes, mais disons qu'ils rentrent dans ce cadre. Je voudrais commencer par la définition d'attention et pour partir avec cette définition et pour vous introduire dans cette définition, je voudrais vous rappeler que la fonction primaire de notre cerveau, c'est de garder en vie son propriétaire. On dirait que c'est une boutade, mais ça ne l'est pas, car le système de l'attention s'insère dans ce contexte. C'est l'un des systèmes, si ce n'est le premier, qui, d'un point de vue biologique, est maintenu à travers les siècles grâce à l'évolution, car l'attention primaire du cerveau, c'est de maintenir en vie le corps. penser que le système de l'attention est présent dans tous les organismes animaux vivants, du plus petit jusqu'à l'homme. Et l'une des façons fondamentales pour se garder en vie, c'est de suivre continuellement les inputs que le cerveau reçoit de l'environnement et d'en évaluer rapidement leurs éventuelles menaces. Justement, en termes de survie, l'attention s'introduit dans ce contexte. Et là, elle implique trois systèmes cérébraux presque simultanément. Le premier, le système d'alerte. Deuxièmement, un système d'orientation. Et troisièmement, un système de prise de décision. Donc, alerte, orientation, prise de décision. Maintenant, je voudrais vous demander de faire un effort, de vous immerger dans une métaphore, dans un exemple. Il s'agit d'un safari dans un parc naturel, je ne sais pas, au Kenya, en Afrique, quelque part. Et de vous imaginer, au cours de ce safari, sur cette Jeep, la voiture s'arrête, vous ne voyez pas de danger autour de vous, vous descendez. Vous ressentez le vent, le soleil qui vous réchauffe, cette terre rouge de l'Afrique. Mais à un certain moment, vous sentez un bruissement derrière vous. Et vous imaginez, votre système, avec l'alerte, s'active. Alerte, alarme, il y a quelque chose. Deuxième micro-système, l'orientation. Le corps et l'essence se tournent vers la source de ce bruit. Je me tourne pour comprendre d'où arrive ce bruit et s'il représente une menace potentielle. Troisièmement, le système de prise de décision s'active. Si je me tourne et je vois un petit rongeur inoffensif de la savane, je décide que je peux poursuivre et rester, ne pas remonter en voiture et continuer à me balader un peu. Si, par contre, dans les buissons, je vois un tigre ou un autre animal, une autre bête féroce, mon système d'attention, et en particulier le micro-système qui concerne la prise de décision, s'activerait immédiatement. Si vous avez fait cet effort d'essayer de vous imaginer dans un endroit aussi beau qu'est la savane, maintenant, je vous demande de faire un autre effort et de vous imaginer au début d'un cours et d'essayer d'imaginer comment les étudiants peuvent activer ce même système. Le prof entre dans la classe, il se met devant l'écran, il se débarrasse des questions administratives, disons, et puis il doit commencer son cours. Alors, normalement, que fait le professeur ? Soit il change de ton de la voix, soit il ferme le registre des présences, alors il frappe les mains pour dire, ça y est les gars, on commence, ou alors il dit carrément, bon, le cours commence, et là, l'alerte des étudiants s'active parce que le cerveau, même de façon inconsciente, s'active et le système d'orientation s'active chez tous les étudiants qui, presque tous, orientent leur corps et leur sens vers l'enseignant. Puis il y a le troisième micro-système, le système de la prise de décision. Alors, l'étudiant doit dire, bon, très bien, je suis dans le cours parce qu'il m'intéresse, parce que c'est quelque chose qui a déclenché mon intérêt. Ou alors, je m'en fuis, je m'en vais, je fais, je commence à envoyer des textos, ou alors, je fais autre chose. Eh bien, c'est là que le professeur a tout en main parce qu'une fois que l'alerte a été activée chez l'étudiant, une fois qu'il s'est orienté vers la source, à savoir l'enseignant, dans sa tête, il pense, eh bien, mon cher professeur, maintenant, tu as mon attention, mais tu dois me convaincre que ce que tu vas dire, ça vaut la peine que de l'écouter. Et c'est là le grand défi de la didactique qui concerne non seulement l'activation de l'attention, mais également le maintien de l'attention parce que nous savons que l'attention doit être activée, mais doit être maintenue que, d'un point de vue physiologique, le maintien de l'attention a une moyenne de l'ordre de 20 minutes peut arriver jusqu'à 40 minutes, après quoi, notre esprit va dans ce qu'on appelle le mind wandering, l'esprit vagabond. Que doit faire, alors, le sujet? Il doit recentrer le tout vers le système de l'attention. Cela arrive si la tâche très intéressante s'il y a présence ou absence de facteurs qui troublent et surtout si l'étudiant est en mesure d'auto-réglementer son processus d'attention grâce, par exemple, au levier de la motivation. Donc, si elles sont centrées sur l'élève, ou plutôt, si elles sont centrées sur le professeur, l'attention est beaucoup plus fragile. Si le cours est centré sur l'étudiant, si l'étudiant a un rôle actif, l'attention est beaucoup plus stable. Comment pouvons-nous capturer l'attention à la lumière de ces évidences scientifiques par le biais de la didactique? David Soss, qui est l'un des grands experts de la science de la cognition, nous dit d'introduire dans nos cours des moments de nouveauté avec un peu d'humour, avec des boutades, par exemple, à travers la musique, des interruptions musicales. Le cerveau adore la musique à travers le mouvement aussi, parce que personne ne nous dit que les étudiants doivent être assis cloués sur leur chaise ou alors en introduisant par exemple des défis, des jeux, la dimension du jeu. De cette façon, nous pourrons capturer l'attention et la conserver à travers par exemple l'autonomie de l'étudiant, à travers la didactique, nous pourrons encourager l'autonomie de l'étudiant, mettre en valeur les progrès que l'étudiant a atteints, surtout des stratégies qui aident à conserver l'attention, surtout parce qu'ils agissent sur le mécanisme d'autorégulation de la motivation ou alors fixer des mécanismes de feedback ou alors fixer des objectifs clairs et transparents et ne pas surcharger les mémoires avec trop d'informations. D'accord. Less is more, comme on dit. D'accord. Merci beaucoup, Beatrice. Peut-être je vais vous arrêter un instant parce que déjà vous nous avez donné des explications très claires sur l'importance de l'attention et de la motivation avec ce petit voyage qui nous a fait du bien en ces temps de confinement ou pseudo-confinement selon où on se trouve. mais justement pour aller un petit peu plus loin dans ces questions qui nous intéressent on a bien compris toute la place centrale de l'attention qu'on doit susciter chez les étudiants chez les élèves en les alertant puis en les incitant à prendre des décisions à nous suivre ou à ne pas nous suivre et alors justement on a parlé de cette importance dans la classe mais cette importance elle est égale elle est aussi importante à distance et donc Cynthia Cynthia Hed s'il vous plaît je voudrais que vous nous fassiez que vous mettiez un petit peu en avant ce qui change justement autour de cette motivation avec cet enseignement à distance comment on va susciter l'attention des apprenants comment on va les aider à gérer leur engagement dans des activités d'apprentissage oui merci beaucoup Julien merci personnellement je préfère parler d'un enseignement en ligne que d'un enseignement à distance le mot est vraiment très important parce que quelquefois tout en étant en présentiel en salle de classe on peut sentir la distance et vice versa enfin la distance peut se ressentir enfin je veux dire l'enseignement en ligne peut aussi rapprocher les distances surtout en ce temps où on parle énormément de distanciation sociale et autres donc je pense également que dans le domaine de l'éducation tout est question de plaisir et de motivation et que ça soit pour moi que ça soit en présentiel ou que ça soit en ligne l'engagement des apprenants en ligne bien sûr on peut le transposer enfin en présentiel et on peut mettre également ces moments en valeur pour rejoindre un tout petit peu ce que disait Beatrice tout à l'heure c'est que le plaisir est le moteur de la motivation en ligne ou en présentiel et que la neuropédagogie nous le confirme en fait c'est inutile que ça soit en ligne ou en présentiel de réprimander de faire peur aux apprenants de démotiver les apprenants parce qu'on sait que le cerveau bloque à ce moment-là et que ça cesse en fait de secréter la matière de dopamine qui est vraiment la base de plaisir et de motivation alors qu'est-ce qui change par rapport à la question Julien donc avec l'enseignement apprentissage en ligne moi de mon côté je travaille avec la philosophie de classe inversée depuis plusieurs années même avant l'apparition en 2006-2007 de la classe inversée et je pense qu'il y en a énormément dans la salle aussi qui comme monsieur Jourdain font de la classe inversée hybride entre guillemets parce que par naissance la classe inversée est hybride et elle peut s'adapter en présentiel et en ligne et aussi donc j'ai eu la chance de co-écrire un livre sur la classe inversée en FLE c'est probablement le seul manuel qui existe pour les formateurs de FLE pour justement mettre ces pratiques au service des enseignants donc cette méthode repose sur le fait de scénariser le cours autour d'une aventure quelconque où les participants passent donc de niveau gagnent des points répondent à des quiz à des sondages donnent leur avis aussi autrement dit je gamifie je ludifie l'expérience du cours pour que les apprenants passent un bon moment tout en apprenant donc c'est ce qu'on appelle le flow le flow c'est quand on est et on l'a vécu souvent quand on a vécu des moments où on fait quelque chose et le temps passe vite et on ne se rend même pas compte que le temps est passé vite on dit ah bon c'est l'heure c'est la fin de la séance et bien justement apporter des séances pareilles en ligne peuvent apporter des activités pour que ce flow existe également en ligne c'est vraiment très important alors c'est vrai qu'en visioconférence on sait que le niveau d'attention et la concentration chutent rapidement le défi est certes en partie technologique donc pour y remédier moi je crois beaucoup à l'environnement d'immersion vivre des moments d'immersion je crois beaucoup à l'apprentissage par le vécu où les apprenants sont concentrés grâce aux effets émotionnels aux effets sensoriels donc oui on peut apporter les émotions en ligne oui on peut apporter le sensoriel et l'engagement émotionnel fort donc c'est cette implication et cet engagement qui sont pour moi des facteurs essentiels ils peuvent échanger les apprenants bien sûr ils peuvent échanger ensemble comme en temps réel ils peuvent manipuler des tas d'éléments la musique est importante ça a été évoqué tout à l'heure et ils peuvent aussi s'imprégner de contexte pédagogique vraiment des choses toutes simples et je suis sûre que dans la salle il y en a beaucoup qui le font par exemple je théâtralise le oui et le non quand je voudrais qu'ils répondent à une question oui ou non le non ils font ça donc ils croisent les mains et le oui il lève la main voilà donc c'est une technique toute simple en fait ou bien j'utilise pas mal aussi dans le clavardage j'aime beaucoup ce terme clavardage dans le chat donc le terme québécois pour dire conversation chatter dans le clavardage donc je mets par exemple des émoticônes un lien vers les émoticônes et par ce lien là quand il y a une partie où moi enseignant je donne les concepts ou la théorie etc ben ils interagissent de cette façon là ou bien par exemple allez je pose une question par exemple qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression alors allez à votre clavardage mais n'envoyez pas la réponse attendez quelques secondes et puis top départ et hop ils envoient tous donc leur réponse enfin il y a énormément de techniques comme ça l'accueil pour le cours l'accueil avec une musique avec avec un voilà une accroche en fait c'est des moments justement où alternés variés peuvent être très très important et peut-être je reviendrai tout à l'heure sur plus de détails merci Julia merci beaucoup Cynthia c'est très intéressant peut-être qu'on aurait dû commencer cette table ronde avec un peu de musique pour accueillir tous les participants ça aurait été un bon moyen d'accroche pour commencer la table ronde on y pensera pour les prochaines fois donc effectivement ici on a bien compris qu'il s'agit de susciter de maintenir la motivation et le plaisir de tous les participants donc il faut donner une place importante à l'interaction en ligne comme en classe d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure on n'est pas obligé de rester assis derrière sa table en classe donc en ligne également comment on va pouvoir travailler ensemble créer de l'interaction avec l'enseignant entre l'enseignant et les élèves entre les élèves en tout cas cette question de faire ensemble elle est apparue très vite importante lors de nos échanges pour préparer cette table ronde puisqu'il est évident qu'il peut y avoir un risque d'isolement qu'il soit social ou pédagogique lorsqu'on est derrière son écran mais vous avez déjà donné un certain nombre de pistes intéressantes à utiliser pour éviter ces isolements et pour susciter la motivation et donc ça nous amène vers cette deuxième notion qu'on voulait traiter aborder avec vous sur cette table ronde c'est donc l'importance du commun l'importance du commun pour donc dans par rapport à ce qui se passe dans la classe mais également dans tout ce qui se passe pour la préparation et on va dire tous les les curriculum qui se préparent en tout cas didactique en fait pour pouvoir avoir les moyens d'enseigner avec ces nouvelles modalités en ligne j'aime beaucoup ce terme plus que la distance effectivement puisque la distance peut exister aussi lorsqu'on est dans la même salle alors je divague un petit peu mais concrètement sur cette question du commun très souvent cette question est d'abord attendue dans dans les directives institutionnelles c'est à dire qu'est-ce qui est mis à disposition de tous les enseignants quels outils quels accompagnements la notion la notion de formation ce qui va être évoqué et sur ce point là donc là cette question va s'adresser à Emilio Florio puisque j'ai bien compris le ministère de l'instruction italien a défini des lignes directrices de la didattica integrata et une question qui se posait c'était qu'est-ce que signifie finalement intégrer la présence et la distance dans l'enseignement comment cela s'applique concrètement et quelles questions cela va soulever Emilio merci je vous parle de l'expérience donc de l'enseignement en Italie et il faut dire que la didattica integrata à distance ou enseignement numérique intégré signifie surtout la réponse à une exigence en réalité forcée c'est-à-dire de la situation de la pandémie qui nous a obligés de transférer nos activités d'enseignement sur des plateformes qui naturellement n'ont pas été le résultat d'une étude et d'un choix bien précis et bien disons discuté avant le ministère italien en se référant à ce type d'activité on dit qu'en deux sens différents je dirais dans le sens temporel et dans le sens spatial dans le sens temporel on indique qu'on peut faire de l'enseignement en présence c'est-à-dire pardon synchronique c'est-à-dire avec la participation directe des élèves ou asynchronique donc on charge des matériaux sur les plateformes et on a en discute après donc ce sont deux façons temporelles de considérer l'enseignement d'un côté avec la classe en direct pour ainsi dire et de l'autre côté dans une situation de disons asynchronie de l'autre sens de l'autre sens DDI c'est-à-dire didactica integrata signifie qu'on peut avoir le cas où pour des raisons de santé la classe est en part dans la salle de classe et dans l'autre part elle se trouve à la maison et dans ce second sens est bien plus difficile de comprendre disons la la possibilité donc l'enjeu dans le premier sens le sens temporel est surtout de ne pas par exemple charger d'activité de contrôle évaluation la partie en synchronie et d'autre côté de voir de choses à faire la partie asynchronie mais dans le cas où on a la présence d'une partie de l'autre part il y a les gens qui les élèves qui qui écoutent et qui participent mais à travers l'ordinateur l'enjeu l'enjeu est très 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 plus difficile parce que à mon avis c'est un défi aux lois de la communication en général et voilà pourquoi je disais c'est pas le résultat d'un choix mais c'est plutôt disons une nécessité à laquelle on a dû faire face et alors je disais l'enjeu dans cette forme disons d'hybridation présence ou disons non présence et surtout le fait de faire participer alors le modèle que je me souviens est celui de la télévision donc les émissions télévisées sont avec un public à la maison qui participe dans le sens qui est le public c'est-à-dire des passifs alors que l'enseignant en ce cas doit accueillir ceux qui sont en présence et de l'autre côté faire participer ceux qui sont à distance et donc par exemple physiquement on doit s'adresser à certaines personnes d'une certaine façon par exemple en bavardant et etc et de l'autre côté essayer d'impliquer ceux qui sont à la maison et qui se trouvent plongés dans le climat de la maison qui n'est pas le même ils ne font pas partie du groupe par exemple alors par exemple une réflexion que je fais sur cette participation personne en direct c'est par exemple que tout travail que l'on fait à l'école ou dans la vie civile est toujours un travail pour quelqu'un c'est-à-dire le devoir scolaire peut être au niveau minimum le travail pour une bonne notation mais l'enjeu à mon avis est de convaincre ceux qui ne peuvent pas participer directement que leur travail est intéressant pour le groupe alors il faut donner des pistes de travail je suis assez d'accord avec la modalité ludique dont on a parlé c'est-à-dire il faut convaincre ceux qui ne participent pas que leur travail est intéressant et donc même s'ils ne sont pas là ils peuvent participer en présentant ce qu'ils ont fait en discutant ce qu'ils ont préparé parce que leur travail concerne tout le groupe et alors je dirais c'est que moi en enseignant je ne travaille pas pour moi je travaille toujours pour quelqu'un mais je crois que c'est la logique de tout travail on travaille toujours pour quelqu'un et si je travaille pour un groupe qui est intéressé même si je suis à la maison je peux travailler donc pour synthétiser on s'est trouvé plongé dans une situation qu'on n'a pas choisie l'enjeu à mon avis est de impliquer ceux qui sont présents par des modalités plus traditionnelles quand on en a la possibilité en ce moment en Italie il n'y a pas le confinement total de tous les élèves je parle de ce qui s'est passé le mois passé et qui peut-être se vérifiera à partir de janvier c'est-à-dire de retour en classe mais l'enjeu donc la modalité d'implication des présents et la modalité de faire sentir intéressant ceux qui sont chez eux voilà c'est ça ce que je pense alors très bien merci beaucoup Emilio et justement on va parler un peu plus des modalités un petit peu plus tard dans cette table ronde de toutes les modalités d'enseignement et mais effectivement on comprend bien les enjeux c'est donc la motivation et comment motiver les élèves vous l'avez dit dans des activités communes et comprendre que l'activité d'une personne a du sens dans le groupe c'est une question intéressante peut-être qu'on aura le temps un petit peu plus tard de revenir avec peut-être des exemples précis donc ce qu'on comprend c'est que par rapport à cette question du commun du lien là on a pendant cette pandémie il a fallu d'abord répondre à une urgence on est d'accord vous êtes plusieurs à l'avoir dit et au cours des tables rondes précédentes aussi il a fallu un peu se débrouiller avec ce qu'on savait faire ce que quelques collègues savaient faire essayer d'échanger donc finalement dans ce contexte si particulier ma question va s'adresser à Nicolas Léger on se demande un peu quel type de relations se sont mises en place et peut-être vont devoir se mettre en place comment le lien a-t-il été maintenu ou pas tout à l'heure j'ai entendu dans la table ronde précédente qu'il y avait l'histoire des mascottes pour garder le lien avec les enfants c'était la mascotte de l'école et c'était un lien affectif très fort j'imagine qu'avec des adultes on ne va pas utiliser des mascottes mais ce sont des choses importantes à garder en tête voilà donc comment en fait quelles communautés se sont créées doivent se créer je vous laisse la parole Nicolas merci bonjour oui merci alors sur ces questions du commun qui est une vaste question on peut la réinscrire déjà dans un cadre plus général même philosophiquement puisque l'éducation si on reprend Anna Arendt c'est créer du commun c'est maintenir un monde commun l'éducation c'est la possibilité par la transmission de maintenir un monde commun et on vit un moment avec cette pandémie à la fois terrible et comment dire qui peut aussi être enthousiasmant d'une certaine manière parce que là on est en train de construire tous ensemble l'école de demain parce que ce que nous faisons maintenant va avoir une incidence sur les conceptions de ce que sera l'école alors évidemment je n'ai pas les réponses du tout de ce que sera l'école de demain mais ce que déjà a montré la pandémie c'est effectivement que nous étions tous inégaux parents élèves professeurs face à la situation que ce soit dans l'accompagnement dans la maîtrise technique et également dans la maîtrise de la didactique et de la pédagogie et on ne peut pas s'en vouloir parce que cette pandémie nous a mis au pied du mur et finalement elle a offert une photo un instantané du paysage et elle nous a sommé d'inventer et c'est ça qui est intéressant si on reprend Anna Arendt c'est que l'école se tient à cheval entre un conservatisme l'école c'est un conservatisme il s'agit de préserver ce que nous voulons transmettre et c'est aussi le lieu d'une invention mais une invention qui ne doit pas abîmer ce qui doit être conservé ça c'est très important et c'est vrai que cette pensée de Arendt elle peut vraiment nous servir dans le moment que nous vivons puisqu'il s'agit il s'agit dans un premier temps de conserver le lien le lien scolaire et d'ailleurs ça a été très compliqué puisque par exemple il y a des établissements scolaires qui avaient des plateformes de travail au préalable qui avaient des personnels qui maîtrisaient la didactique et aussi l'aspect technique et d'autres pas du tout par exemple j'ai des amis en France que j'ai contacté sur 200 élèves pour un professeur il y en a certains qui ont pu se connecter avec 5-6 élèves d'autres l'ont fait par téléphone d'autres ont envoyé des PDF et d'autres au contraire avaient une mise en place possible donc nous par exemple à la mission light française la MLF on avait déjà travaillé avant tout ça sur la manière de fonctionner avec le numérique de partager au préalable et de réfléchir sur le numérique et justement je pense que c'est une clé du commun c'est de construire ensemble construire ensemble entre professeurs la formation entre pères par exemple la MLF il y a un forum pédagogique qui permet aux professeurs de se former entre eux mais également la question de créer une communication un lien avec les parents et les élèves parce que moi ce que j'ai remarqué dans ce moment de vacillement aussi si on prend la métaphore de la tempête ce qui a été intéressant c'est de voir ce que les élèves avaient à nous dire ils nous ont clairement dit que par exemple ils avaient un épuisement qu'ils soient physiques les yeux le dos qu'ils avaient un problème d'attention ils nous ont dit ce qu'ils auraient préféré et pour rejoindre ce qui a été dit par tous les participants précédents il est vrai que donner le sens de ce que l'on fait être efficace ne pas chercher à multiplier les ressources multiplier les outils mais utiliser ce que l'on maîtrise a été une clé et également collaborer c'est à dire que construire des cours ou des séquences par projet avec un but sur une semaine sur un jour sur une heure mais construire des cours avec une finalité et aussi faire vivre les enjeux alors là c'est le jour du prof de français on a de la chance on a la littérature on a la philosophie et là dans cette situation de crise ça a été vraiment un moment où on a pu vraiment faire vivre les textes on a pu montrer à quel point la philosophie ou la littérature peut être nécessaire que ce soit la fiction ou l'argumentation et un dernier point qui me paraît comme nécessaire d'aborder par rapport à la question du commun parce que le commun c'est aussi un terme qui est utilisé en sociologie en anthropologie en philosophie pour parler de valeurs communes qui ne sont inaliénables qu'on ne peut pas marchandiser et il est vrai que nous sommes en concurrence nous les enseignants qui sommes maintenant sommés comme disait Emilio d'utiliser le numérique de manière nouvelle on est en concurrence avec des entreprises ou des dispositifs de captation de l'attention qui savent le faire bien mieux que nous je veux dire je peux prendre des marques comme ça mais Netflix ou Google c'est un marché le marché de l'attention et nous les enseignants on arrive là-dedans et donc il va falloir déjà qu'on se prémunisse qu'on s'interroge qu'on se pose des questions sur l'attention le type d'attention que nous voulons et bien considérer la concurrence que nous avons du marché de l'attention et je pense que l'école la chose qu'elle a c'est le sens vraiment donner du sens le sens pour l'avenir de l'élève le sens pour sa construction personnelle le sens pour sa réflexion et également je pense aussi ça a été cette pandémie un grand apprentissage de l'humilité et de l'efficacité qu'est-ce que je veux dire c'est que quelque part si on prend la métaphore nous avons construit dans la débrouillardise dans le vacillement dans la tempête nous avons construit des cabanes numériques des cabanes c'est-à-dire un lieu de refuge un repère où nous avons pu nous tenir et maintenir un lien et je pense que ces cabanes il ne faut pas les oublier il faudra qu'on garde les éléments et qu'on garde le sens qu'elles avaient puisque après il va y avoir la question des outils et effectivement il y a de grandes entreprises que ce soit Microsoft ou Google on va nous proposer une multiplicité d'outils mais il faudra quand même prendre garde à conserver ce que nous avons créé en commun et je pense que ce commun passe par un dialogue permanent que ce soit entre les parents les profs entre eux les élèves et vraiment je pense que la ritualisation la construction par projet sont vraiment des clés à garder alors oui merci beaucoup Nicolas et bon là on est dans un bel exemple aujourd'hui du commun avec cette journée cette journée internationale des professeurs de français cet événement qui nous réunit tous pour justement réfléchir à ce qu'on veut proposer et comment on peut le proposer j'ai beaucoup aimé aussi cette idée cette phrase que vous avez citée l'invention qui ne doit pas abîmer ce que nous voulons conserver et là aussi le commun il a sa place c'est à dire que déjà il va falloir se mettre d'accord sur ce qu'on veut conserver ce qui est un long un long travail très intéressant et aussi l'idée d'utiliser ce que l'on maîtrise un peu de frugalité peut-être aussi sur ce qu'on sait faire comment on sait le faire et ce que je retiendrai aussi ce sont les cabanes numériques j'aime beaucoup ce terme et on va voir peut-être qu'il faudra réfléchir à ouvrir ces cabanes au plus possible pour les partager les mettre en commun toutes ces pratiques et toutes ces expériences qui auront été faites pendant cette période et qui vont continuer à être faites alors justement pour aller un petit peu plus loin on a déjà évoqué rapidement les modalités d'enseignement en ligne mais pour aller un petit peu plus loin je pense que ça nous fera du bien à tous de nous rappeler un petit peu les grands les grands principes de l'enseignement en ligne à distance je reprends le terme de Cynthia Head pour voir un petit peu quels sont et quels seront demain les enjeux peut-être de la formation c'est quelque chose qui reste un peu en fil rouge autour de toutes ces réflexions donc voilà Cynthia Head est-ce que vous pouvez nous faire un rapide tour d'horizon donc des différentes modalités d'enseignement avec peut-être aussi rapidement leurs avantages et peut-être des limites identifiées votre micro Cynthia on ne vous entend pas oui merci beaucoup Julien donc par rapport à la question qui tourne autour des modalités moi personnellement j'en connais quatre la première c'est que c'est tout ce qu'on faisait tous et toutes avant le confinement ce présentiel cette modalité en présentiel qui est utilisée justement pour désigner le moment où les personnes qui suivent un cours sont réunies dans un même lieu avec une ou plusieurs enseignants donc voilà c'est l'école c'est le commun qu'on a évoqué précédemment où on vient on a un cours bien sûr avec beaucoup d'avantages l'humain qui est au centre toutes ces pédagogies actives qui peuvent se mettre en oeuvre bien sûr tous ces défis voilà tout le bonheur enfin parce qu'aujourd'hui on trouve que l'humain et le contact physique est un luxe enfin tout ce luxe qu'on vivait et on n'était pas conscient de ce luxe à l'opposé donc aux antipodes de l'enseignement en présentiel il y a bien sûr l'enseignement entièrement en ligne avec bien sûr beaucoup d'avantages mais comme on l'a évoqué aussi beaucoup d'inconvénients si on n'est pas préparé en amont bien sûr les écoles qui étaient déjà exposées au numérique et qui avaient ce savoir-faire numérique ont ressenti un peu moins cette difficulté numérique lors du confinement un troisième une troisième modalité c'est l'enseignement hybride qui est appelé aussi enseignement combiné le blended learning il y en a aussi qui l'appelle l'enseignement mixte en fait c'est que le cours est réparti de telle façon à ce qu'il y ait des moments en présentiel et des moments en ligne donc voilà c'est hybride c'est il y a des jours où on se voit et il y a d'autres où on ne se voit pas et les apprenants travaillent dans cette modalité combinée avec le confinement il y a une quatrième modalité qui a vu le jour Emilio en a fait enfin l'a évoqué tout à l'heure brièvement c'est l'enseignement commodal l'enseignement commodal qu'on appelle en anglais le high flex donc hybride et flexible à la fois hybride en présence des personnes mais comment donc c'est simultanément alors on a un groupe pour la distanciation sociale qui se trouve à l'école qui se trouve à l'université qui se trouve dans le centre de formation et en même temps un groupe à distance qui suit exactement les mêmes enseignements donc ces quatre modalités bien sûr chacune a ses avantages et ses inconvénients mais par rapport à la question de Julien de la formation des formateurs c'est que chacune aussi nécessite une scénarisation d'un cours qui est différente de l'autre ça nécessite une ingénierie pédagogique entièrement différente quelquefois donc la conception du cours n'est pas la même l'animation du cours n'est pas la même l'évaluation proprement dite elle est vraiment propre à chacune de ces modalités donc assurément nous avons toutes et tous connu les contraintes pédagogiques qui a imposé cet apprentissage enseignement que j'appelle par l'écran cela demande vraiment de l'agilité en continu peu importe la modalité mais ça nous demande de l'agilité et en l'occurrence quand il s'agit donc de l'enseignement en ligne assurément j'ai entendu beaucoup qui disent maintenant je suis devenue expert ou experte dans l'enseignement en ligne je dis oui bien sûr mais il y a un point de vigilance il ne faudrait pas que ce soit la télé scolaire des années 60 qu'on apporte sur l'écran avec des diapositives à dérouler comme dans un powerpoint il ne faudrait pas aussi qu'on transpose ce qu'on a l'habitude de donner en présentiel et le basculer tel quel en ligne donc il y a toutes ces notions didactiques qui ont été évoquées en l'occurrence la scénarisation l'animation la conception du cours qui est tout à fait différente mais moi je trouve que le point commun c'est cette pédagogie par projet c'est être proche de l'univers des jeunes peu importe leur âge qu'on soit précoce qu'on soit à l'université qu'on soit au lycée ou au collège mais vraiment être proche de l'univers des jeunes les faire vivre dans une pédagogie immersive immersive c'est vraiment c'est le flot duquel j'ai parlé et ce flot se fait par les simulations par les projets par les études de cas par vraiment justement les mettre au coeur de leur responsabilité et au coeur de l'apprentissage mais aussi un point commun aux quatre modalités c'est vivre des moments forts si maintenant on pose la question à chacune et à chacun d'entre vous qu'est-ce qui vous reste de l'école ce n'est pas les contenus que vous allez ressortir ce que vous allez ressortir ce sont ces moments forts ce vécu cette expérience bonne ou mauvaise expérience que vous avez vécu à l'école voilà Julien pour moi merci beaucoup Cynthia j'aurais une autre petite question un peu question bonus en écoutant vos explications est-ce que par rapport à toutes ces modalités et donc les outils qui sont utilisés pour permettre ces modalités d'enseignement est-ce qu'on n'aborderait pas ici d'une manière un peu différente ce qu'on appelle l'éducation aux médias dans son sens le plus large c'est-à-dire tout à coup et on l'a expérimenté nous-mêmes en tant que participants à cette table ronde la question du droit à l'image lorsqu'on va être donc projeté notre image on est parfois aussi chez nous donc il y a la question de l'intimité des gens je déborde un petit peu mais je crois que c'est une question qui est assez assez intéressante qui va se poser de plus en plus avec les outils qu'on utilise dans ces enseignements exactement Julien et justement comment on fait c'est pour cela que je parlais de scénarisation tout à l'heure et bien ça fait partie c'est comme je rentre dans ma salle de classe et je fais un contrat avec mes apprenants je leur dis voilà ce qui est permis voilà ce qui n'est pas permis il en est de même justement dans l'enseignement en ligne c'est ce qu'on appelle la charte éthique au début du confinement j'ai interrogé pas mal d'enseignants universitaires qui me disaient je voyais ma vidéo se promener sur Youtube sans que je le sache ou bien justement il y en a qui éjectaient les apprenants quand ils rentraient sur des outils parce qu'ils s'amusaient avec les plateformes peu importe enfin voilà il y a énormément de points qui sont très très délicats d'autres qui s'endormaient au moment où on faisait cours parce qu'ils ne voulaient pas mettre leur caméra les initiales enfin tout ça c'est aussi ça fait partie de cette scénarisation à laquelle j'ai fait allusion bon je ne suis pas allée dans les détails mais bien sûr c'est justement quelle est cette charte éthique ce contraint que je fais avec mes apprenants qu'ils soient en classe qu'ils soient en commodale qu'ils soient en ligne etc. et que ça en fait partie absolument il faut peut-être aussi d'un point de vue que ça ne soit pas uniquement que ça repose sur les bras sur les épaules de l'enseignant ou du formateur mais également que l'institution dans laquelle l'école l'université le collège peu importe qu'ils pensent également à ce genre de charte éthique voilà c'est une éducation aux médias c'est une éducation à la citoyenneté c'est une éducation au respect de l'autre exactement Julien merci pour la question merci beaucoup merci beaucoup alors justement pour aller un peu plus loin et peut-être dans un petit peu de concret de ce qui se passe dans la classe Emilio Cynthia a un petit peu parlé d'avantages et inconvénients des différentes modalités peut-être vous concrètement dans votre classe est-ce que vous avez des exemples avec l'expérience que vous venez de mener ou peut-être des expériences même avant l'urgence de la pandémie que vous avez pu expérimenter et donc est-ce que vous pourriez donner quelques conseils qui permettraient d'éviter les écueils pour dépasser les difficultés de ces nouvelles modalités d'enseignement Alors quand j'entrais en une salle de classe avant la pandémie j'étais comme je pense tous les enseignants préoccupé de l'ambiance c'est-à-dire de me rendre compte où me trouver je c'est-à-dire qu'est-ce qui s'était passé l'heure précédente que les élèves venaient d'avoir fait et donc quelle était la situation disons même émotionnelle de la classe je savais précisément le moment où je pouvais partir c'est-à-dire après avoir un peu bavardé après avoir un peu réchauffé l'ambiance et c'était ça qui fonctionnait toujours maintenant quand je vais dans une salle de classe virtuelle je leur demande d'où venez-vous c'est-à-dire quel était votre cours précédent et ils me disent oh on a été interrogé attendez pour plaisir je dois par exemple aller aux toilettes etc donc l'espace virtuel cache beaucoup de pièges on ne peut pas naturellement se comporter comme en présence mais surtout on est dépourvu d'une série d'outils de compréhension de ce qui t'entend j'ajoute on entre dans leur chambre on voit leur lit ou leur cuisine on entre dans leur tension peut-être familiale on entre dans leur disons vie personnelle d'une façon qu'on ressent presque comme une sorte d'invasion alors voilà le plus grand à mon avis il faut se rendre compte où tu te trouves alors le numérique favorise la transmission unidirectionnelle voilà la piège parce qu'on se trouve d'une façon et je l'entends même quelques fois par des collègues il est tout extrêmement simple parce qu'on n'est pas interrompu on peut continuer mais je parle de collègues que j'estime donc je ne suis pas en train de parler de choses que je ne comprends pas donc on n'a pas le problème de l'intégration disons et surtout de la compréhension de la situation parce qu'on se trouve derrière un écran on peut parler on peut déposer des matériaux on peut regarder la vidéo faites la recherche si vous voulez etc. alors le premier problème est la difficulté c'est ce que je viens de dire même sur le problème de la participation de ceux qui sont à la maison quand le reste du groupe se trouve en classe donc c'est vraiment difficile de coordonner les deux mais il y a aussi des énormes possibilités si l'on part d'un principe il faut éviter la piège de l'unidirectionnalité c'est-à-dire il faut créer un réseau naturellement c'est le même métier que l'on fait en classe en présence normalement mais en ce cas par exemple le débat même la chose la plus stupide moi j'enseigne de matière est-ce que vous voulez commencer par l'histoire ou la philosophie modérateur monsieur aussi est-ce que tu veux comprendre quelles sont les opinions de tout le groupe alors sur la chat il commence philosophie histoire et un élève commence à recueillir toutes les opinions et puis il dit alors on peut partir par la philosophie on est préparé pour ça on préfère ça alors on doit organiser un travail par exemple il faut toujours partir à mon avis d'un petit débat il ne faut pas que le professeur est le modérateur mais si je ne suis pas le modérateur je suis pour l'instant sur le même niveau des autres je dois demander la parole et ça favorise la participation active naturellement je ne crois pas qu'il faut se cacher donc je ne suis pas le prof je suis comme vous etc surtout parce qu'il y a l'internet qui donne l'illusion d'une sorte de facilitation de facilitation de l'accès à la connaissance même chez les élèves non je suis le professeur c'est moi qui donne la piste mais ensuite pour le travail de recherche par exemple tous ont des sites par exemple qu'ils connaissent alors on peut en discuter c'est aussi une éducation à l'internet pour les élèves qui en ont besoin et encore il y a il m'est arrivé la semaine passée de discuter avec les élèves je proposais le problème le thème de l'émigration italienne et je disais si vous voulez une preuve des effets de l'émigration regardez c'est une chose contre-intuitive en Italie la forêt a avancé énormément elle est arrivée jusqu'à 30% de la superficie de l'Italie pourquoi toute la montagne a émigré un élève m'interrompe il dit prof vous avez raison mais c'est 40% il avait fait vérification des faits sur l'internet alors que je parlais alors voilà l'utilisation intéressante de l'internet et voilà cet élève a compris qu'il était intéressant de se distraire pour un instant de ce que je disais pour contrôler bien sûr mais aussi pour contribuer alors ce que je disais avant je termine ce que je disais avant l'important se sentir important ce que je fais est intéressant pour les autres le prof a dit à ce moment moi j'ai dit alors tout ce qu'ils veulent faire fact checking c'est à dire vérification des faits que le fasse parce qu'il était très intéressant de procéder de cette façon oui donc là on voit effectivement le besoin que vous aviez dit tout à l'heure de susciter la motivation en les rendant actifs à ce qui se passe dans tout le groupe par rapport aussi à votre expérience je trouve que ça répond aux explications de Cynthia tout à l'heure de la nécessité d'élaborer des scénarios et des scénarios j'imagine qui vont devoir s'adapter en fonction du groupe à qui on enseigne c'est là aussi où l'éternelle importance de la connaissance de son public elle est centrale évidemment alors peut-être rapidement parce que l'heure tourne et il y a encore une table ronde derrière donc on va avancer un peu plus rapidement mais toujours sur cette question des modalités Béatrice j'avais une dernière question c'était que là on parle on parle donc de scénarios on parle de modalités d'enseignement avec certains outils mais concrètement comment quelles sont les difficultés pour adapter ces modalités aux différentes matières enseignées parce que évidemment on peut imaginer qu'il va falloir élaborer des scénarios très différents selon si je suis dans une classe de langue une classe de philosophie ou bien de mathématiques ou peut-être que c'est moi qui me fais des idées et qu'on peut tout imaginer de la même manière non je ne pense pas je crois qu'effectivement c'est très compliqué je ne connais pas la réponse je ne sais pas vous la donner il faudrait pouvoir répondre de façon spécifique selon la didactique des différentes disciplines mais cela me permet de faire une réflexion je crois qu'il y a un gros problème du moins en Italie je ne connais pas la situation à l'étranger il y a un manque de conception didactique la capacité de faire des projets nous devons devenir des concepteurs si nous n'arrivons pas à projeter des séances d'apprentissage qui avec ce contenu à travers cette méthodologie didactique en tenant compte des principes qui sont à la base de l'apprentissage à travers ce scénario nous pouvons construire une activité didactique qui est comme repère la psychologie les neurosciences la pédagogie mais qui soit structurée pour le contexte dans le cas de l'enseignement à distance le contexte a changé on ne pouvait pas transférer l'expérience en présence dans l'expérience à distance les quatre scénarios dont nous parlais Cynthia nous l'explique mais nous devons projeter l'expérience avec ce contexte avec ce contenu à travers cette méthodologie merci beaucoup merci beaucoup Béatrice alors je vais enchaîner assez rapidement vers la fin parce qu'il nous reste peu de temps il y avait quand même cette question de l'évaluation qui nous semblait très importante à aborder effectivement l'évaluation selon les établissements elle a une résonance plus ou moins forte lorsqu'il y a des examens à la fin d'une année où il y a ce besoin de réussite la peur de l'échec alors je pense que la question de l'évaluation elle est sans cesse posée sur la place et la forme qu'elle doit prendre mais donc concrètement quels sont les nouveaux enjeux pour l'évaluation à distance et donc Nicolas cette question elle s'adresse à vous comment aujourd'hui les interfaces et les outils eux-mêmes vont induire des modèles d'évaluation en fonction aussi des matières en fonction des objectifs alors ça c'est une question très très ambitieuse très exigeante vaste mais on peut partir de cette idée que la crise l'avantage qu'elle a c'est qu'elle nous ramène à l'essentiel et toujours c'est un peu je reviens à ce que je disais auparavant l'évaluation le plus important il me semble c'est que l'élève en comprenne le sens et c'est vrai qu'internet ou le cours en ligne pose la problématique notamment du plagiat les élèves qui recopient des textes qui recopient des choses qui sont déjà faites sur internet et ça ça vient du fait que l'élève est encore dans l'ancienne disposition du présentiel c'est à dire qu'il faut faire le mieux possible avec le plus de contenu possible le plus riche possible et peut-être que justement ce qu'on disait en débattre comme disait Emilio parler avec les élèves du sens de l'évaluation qu'est-ce que je vais pouvoir évaluer quelles compétences quel objectif nous visons peut permettre de mettre un contrat de confiance alors j'ai des collègues dans mon établissement qui font ça des évaluations avec des contrats de confiance c'est à dire voilà tel objectif on n'utilise qu'une ressource précise je vais vous donner un texte pour cette dissertation par exemple en philosophie moi j'ai fait une dissertation sur la question du bonheur et du temps et je leur ai demandé d'utiliser que trois textes précis que j'avais sélectionnés et ensuite dans un temps imparti et après ce temps on peut le moduler voilà on peut aussi demander à l'élève de voir comment il envisage cette évaluation alors évidemment ça c'est un premier temps c'est toujours donner le sens de l'évaluation et trouver des modalités des arrangements des contrats qui font que on arrive à avoir quelque chose d'intéressant où l'élève apprend et arrive à s'évaluer et ensuite il y a quand même effectivement les interfaces c'est un enjeu on parlait tout à l'heure du fait de créer l'école de demain effectivement l'interface les outils doivent rester des outils ça veut dire quoi c'est à dire que ce sont des moyens la fin le sens c'est nous les enseignants les élèves qui devons le définir et si je pense par exemple aux questionnaires à choix multiples les QCM ou la valorisation par des badges ou des choses comme ça qui sont des outils qui sont utilisés notamment dans plusieurs plateformes il faudra prendre garde justement à ne pas plier nos habitudes d'évaluation à cette simplicité dont parlait aussi Emilio qui est quand même arrangeante et parfois flatteuse on peut donner un QCM l'élève est content il peut avoir vite des points il y a un système de reconnaissance ça ça peut être un moyen effectivement bien sûr mais par exemple ça peut être un moyen ponctuel et je pense que ça c'est très très important ça va être aussi à nous maintenant tous ensemble d'inventer des modalités d'évaluation parce que je vois bien par exemple si on prend la notion de compétence l'école a mis du temps l'apparition d'évaluation par compétence on a mis beaucoup de temps les enseignants à se l'approprier parce qu'il n'y avait rien d'évident de visualiser ou de prendre le paradigme de la compétence de l'objectif de l'information de la performance pour l'élève au début ça a effrayé le corps enseignant on y voyait plus une sorte de projection du management sur l'école et finalement on a réussi à s'approprier mais avec du temps et c'est aussi ça le dernier point je pense que révèle la pandémie c'est que paradoxalement il y a une injonction d'urgence mais je pense qu'il est très urgent de prendre le temps d'être prudent et d'inventer et aussi de s'accorder le droit à l'erreur ça c'est quelque chose qui me paraît fondamental c'est à dire que les profs nous on a un souci c'est finir le programme mais à un moment donné il faut qu'on trouve l'essentiel qu'est-ce que je veux apprendre quelles compétences on veut valoriser qu'est-ce que l'élève doit savoir faire et ça c'est l'occasion rêvée de s'interroger là-dessus et l'élève les élèves ils sont partants pour mener ce projet avec nous je vois bien que dès qu'on sort de l'exigence de il faut finir ce chapitre il faut autant étendre notes l'élève il ne pense plus à la note il pense à pouvoir montrer ce qu'il sait faire et aussi faire un point pour progresser après et donc je pense que c'est pour ça qu'il faut conditionner l'usage des outils à ça et que les outils restent des outils et qu'on s'en méfie comme interface et comme système de clé en main ok merci beaucoup Nicolas et alors je vais devoir un petit peu abrégé on avait encore plein de choses à se dire autour de l'évaluation et aussi autour de la formation des formateurs on va devoir aller rapidement en fait il nous reste une minute pour laisser la place aux questions des participants je pense qu'on reviendra à la prochaine table ronde on va recréer un lieu pour continuer cette réflexion et avancer sur ces questions de formation sur ces questions de prise en main de l'évaluation et d'organisation de ce commun pour pouvoir continuer à échanger et à s'améliorer dans nos pratiques il y a aussi un point qui avait été relevé par Nicolas que je voulais quand même évoquer c'est vrai qu'ici et aujourd'hui on a beaucoup beaucoup parlé des enseignants et entre enseignants puisque c'est la journée internationale des professeurs de français mais il y aura un autre facteur à prendre en compte dans la réflexion c'est évidemment la pensée des élèves en fait comment eux ils vivent tout ça comment eux ils se positionnent dans ces apprentissages donc on y reviendra peut-être dans une édition 2021 on va s'arrêter là pour la table ronde et surtout on va prendre quelques questions alors je demande si vous me permets juste peut-être à la fin un mot pour les enseignants de français juste à la fin oui d'accord je le promets donc est-ce que nous avons des questions malheureusement il nous reste juste une minute et une autre table ronde suit Cynthia vous vouliez du coup dire quelque chose pour clore cette table ronde on a pris note de toutes les questions qui ont été posées dans le chat donc on tentera d'y répondre les intervenants y répondront ultérieurement on essaiera de vous apporter toutes les réponses à vos questions Cynthia je vous laisse la parole pardon merci beaucoup Nelly donc justement si je me permets c'est qu'on ne le dit pas assez aujourd'hui ce petit message c'est bien sûr en tant que collègue pour les profs de français mais aussi au nom de la FIPF on ne le dit pas assez tout comme les traducteurs les chanteurs les ambassadeurs les enseignants de langue et notamment de langue française sont des passeurs de culture et vous étiez en première ligne justement dans cette pandémie tout comme les médecins tout comme les infirmiers etc. etc. pour justement assurer cette continuité pédagogique que vous avez fait avec les moyens du bord vous avez fait votre meilleur et bien sûr Charles Péguy nous dit dans son livre L'argent en 1913 il vous appelle les hussards les hussards c'est vous les instituteurs aujourd'hui pour moi vous êtes les hussards de la francophonie et vous êtes vous là les engagés de l'éducation qui parfois comptent les bons points mais jamais qui comptent leur temps alors pour chacun tous les jours vous plantez des graines de savoir dans le coeur de ceux qui feront le lendemain qui feront demain alors juste un mot pour vous dire que bonne fête merci 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 mille fois de hisser les couleurs de la francophonie et du français haut haut très haut très haut grâce à vos accents grâce à vos à vos couleurs le français vit le français se porte très très bien et justement c'est comme ça que vous faites passer le flambeau à nos apprenants aujourd'hui pour devenir des profs de français et justement les applaudir dans quelques dans quelques années merci beaucoup et un très bel exemple de la vitalité de cette francophonie ce sont tous les italiens qui se sont exprimés en français depuis ce matin autour des différentes tables rondes donc bravo et merci et donc merci à tous pour votre participation c'était un plaisir et donc à bientôt pour la suite vous pourrez de toute façon retrouver cette table ronde et puis les références et donc les questions très prochainement merci beaucoup et au revoir à tous et à toutes la fédération internationale des professeurs de français vous connaissez ? elle anime depuis 1969 le réseau mondial des associations d'enseignants de français soit plus de 200 associations dans près de 130 pays et 80 000 enseignants de français à travers le monde mais concrètement quel est son rôle ? la FIPF renforce ses associations en organisant des formations pour leurs responsables pour qu'ils puissent mieux les gérer et ainsi promouvoir le français dans leur pays avec ses partenaires elle soutient les associations et les professeurs dans la conception de projets innovants et pilotes pour développer l'enseignement du français les congrès mondiaux et régionaux à l'initiative de la FIPF rassemblent des centaines d'enseignants de français d'étudiants et de chercheurs ils sont l'occasion d'échanges personnels et d'activités culturelles très enrichissantes autour de conférences de communications scientifiques et d'ateliers de pratiques pédagogiques la FIPF c'est aussi l'organisation d'activités pour les élèves étudiants et enseignants pour donner envie d'apprendre le français c'est l'édition de revues scientifiques et pédagogiques qui contribuent au développement de la didactique du français et à l'amélioration des compétences des enseignants bref la FIPF est au service de la communauté internationale des professeurs de français et joue un rôle important au coeur de la francophonie L'institut de la francophonie pour l'éducation est un organe subsidiaire de l'organisation internationale de la francophonie qui appuie ses états membres sur le chantier important de l'éducation et de la formation basé à Dakar l'IFEF conduit avec l'appui des partenaires de la francophonie des actions en éducation de base et de la formation en accordant la priorité au sous-secteur de l'éducation de base et de la formation professionnelle et technique actif sur trois continents Afrique Asie et Amérique et dans plus de 20 pays il appuie les états et gouvernements dans la mise en oeuvre de l'agenda pour l'éducation 2030 l'éducation et la formation constituent un défi majeur à l'échelle de la planète et plus particulièrement en Afrique où une jeunesse majoritaire est confrontée à des systèmes éducatifs débordés et peu efficients l'IFEF propose des programmes phares tels que École et langue nationale ELAN qui appuient les ministères de l'éducation dans leur volonté de faire de l'enseignement bilingue français langue nationale maternelle un vecteur d'amélioration des résultats scolaires au cycle primaire Initiatives francophones pour la formation à distance des maîtres IFADEM qui contribuent à l'amélioration de l'accès à une éducation inclusive et de qualité dû et en français par le renforcement des capacités professionnelles des enseignantes et enseignants et des personnels de supervision de l'éducation de base co-pilotée par l'AUF et l'OIF IFADEM concerne aujourd'hui une quinzaine de pays francophones majoritairement en Afrique Formation et insertion professionnelle AAUF CONFEMEN et OIF et œuvre à l'amélioration des politiques publiques d'éducation dans 21 pays d'Afrique francophone et lusophone Enfin, un dispositif de centres régionaux francophones qui joue un rôle fédérateur dans la coopération entre les divers acteurs régionaux nationaux et locaux actifs dans l'enseignement dû et en français basé en Asie Pacifique et en Europe centrale et orientale les CREF renforcent les capacités des professeurs de français et de langue étrangère en particulier des enseignantes et enseignants débutants et ceux bénéficiant d'une faible exposition à la formation continue Pour plus d'informations sur les programmes visitez le site www.iff.francophonie.org L'IFEF pour une éducation inclusive et de qualité pour toutes et pour tous visitez le site Cette semaine Destination Francophonie vous emmène à New York Le droit des femmes stagne dans le monde et dans l'espace francophone Alors elles ont marché ensemble dans les rues de New York lors de la journée internationale des femmes Elles sont venues de toute la francophonie à l'ONU pour porter la position de leur pays sur le droit des femmes et dans les rues d'oeuvres et dans les rues d'oeuvres et dans les rues d'oeuvres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada